Dans la deuxième circonscription, c'est par la plus grande commune, Mahina, que les autonomistes ont officiellement débuté leur campagne. A peine sortis de l'imprimerie, des tracts sont distribués dans les quartiers pour inviter la population à une réunion publique ce soir. Le reportage de Laure Philibert. Ils ont dix jours pour convaincre et c'est à Mahina que le coup d'envoi de la campagne autonomiste dans la deuxième circonscription est donné. Mais les militants, tout parti de l'union confondus, vont de foyer en foyer pour écouter les habitants. Ça fait du bien quand ils viennent nous voir parce qu'on a beaucoup de choses à échanger avec eux. Parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir souvent dans notre foyer et de parler directement à eux. Qu'ils n'oublient pas après la politique qu'ils sont élus un jour députés et qu'ils nous oublient. Tout juste majeur, ces futurs militaires voteront pour la première fois le 29 juin prochain. Mais pour qui ? Ils ont encore du mal à se déterminer. Je n'avais pas trop décidé jusqu'à aujourd'hui, mais je compte bien aller voter. Je ne connais pas encore bien ce monde de la politique et je ne connais encore aucun parti. Par rapport aux dernières élections, ils attendaient beaucoup de ce changement. Et c'est vrai qu'on en discute et on sent quand même de la déception. Donc on essaie de les convaincre de se mobiliser encore pour une élection le 29 juin. Ils ont fait confiance à un changement qui n'est pas là. Et donc, est-ce qu'il faut refaire confiance à d'autres hommes politiques ? C'est surtout le problème de confiance. Sur le terrain, la coalition Amuitato fait du clivage entre autonomie et indépendance, l'enjeu principal de ce scrutin. Nous avons vu les députés Tavigny à l'oeuvre pendant deux ans et où l'intérêt des Polynésiens n'a pas du tout été mis en avant. Plutôt des discours idéologiques pour porter l'indépendance. Les Polynésiens veulent rester autonomistes. Les chiffres sont là. Et aujourd'hui, nous espérons qu'avec ce rassemblement, nous allons changer le discours à Paris. Première grande réunion publique pour Nicole Sanker et ses équipes, ce mardi, en fin de journée, sur le parking de la CPS de Mahina.